C'est bon qu'on le sent pas ? Bonjour, moi c'est Lucille, je suis modéliste chez Btwin et aujourd'hui on va faire une sacoche de vélos ensemble. Pour ce tutoriel on va avoir besoin de matière. Ici j'ai pris moi de la matière qui est imperméable comme ça si jamais il pleut, nos affaires ne sont pas entièrement mouillées à l'intérieur de la sacoche. Ensuite on va avoir besoin de velcro donc de la partie agrippante et la partie douce et on va avoir besoin de trois morceaux de 10 cm donc 30 cm au total. On a également besoin d'un zip, ici un zip non détachable d'une vingtaine de centimètres. Moi j'ai pris 20, parfait. On a également besoin d'un pied presseur pour poser les zip donc un pied presseur, une branche adaptée à la machine, un mètre au ruban, une paire de ciseaux, une craie et quelques pinces ou quelques épingles. Donc voilà à quoi va ressembler la pochette à la fin du tuto quand vous aurez tout monté avec un petit zip pour pouvoir mettre ses affaires et quelques fixations pour l'accrocher au cadre. On va commencer par couper le tissu. Pour ça il vous faut les patronages. Les patronages vous les trouverez juste en dessous dans la description. Dans le patronage vous avez trois pièces. Vous avez la pièce principale qui va falloir venir couper deux fois et ensuite vous aurez deux pièces qui correspondent aux bandes, qui va falloir couper une fois chaque. On se met donc sur l'envers du tissu, on va venir tracer les pièces et ensuite on va venir couper. L' cercle, avec leぐaille. La pièce de mètre à Sous-titrage ST' 501 ... 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 on va d'abord commencer par l'étape la plus compliquée la pose du zip donc pour ça vous avez besoin du devant sur lequel vous avez fait vos marquages et du zip ici on va venir reporter des lignes sur le zip pour nous aider à faciliter la couture donc en fait je vais venir mesurer d'un bout à l'autre de ma ligne voir combien j'ai ici j'ai 19 et demi et je vais venir reporter cette longueur là sur mon zip je vais me laisser un petit peu de marge ici pour éviter de taper avec mon aiguille sur cette partie dure donc je vais mettre un premier repère ici et ensuite je vais venir mesurer pardon mes 19 et demi on arrive quasiment à la fin du zip c'est parfait une fois qu'on a fait ces marquages donc sur la sur l'envers du zip on peut venir passer sur la machine la première étape ça va devenir changer le pied presseur de passer sur un pied presseur une branche ou un pied presseur spécial zip et ici on va venir placer donc notre zip le long de notre ligne en prenant les mêmes points de repère normalement qui sont ceux là et on va venir coudre un centimètre du bord en s'arrêtant bien au niveau des repères on n'oublie pas de faire une petite marche arrière au début pour sécuriser le point si besoin quand on arrive à la moitié du zip on peut venir planter l'aiguille lever le pied de l'aiguille et venir ouvrir pour que ce soit plus simple sur la fin du montage donc là j'ai fait ma première couture maintenant ce qu'il va falloir venir faire c'est venir fendre ici sur la ligne en s'arrêtant bien sur les deux points ici des angles et venir ensuite fendre en diagonale pour venir rejoindre le point qu'on a cousu donc pour que ce soit plus simple ce qu'on peut faire soit vous arrivez à faire directement une petite entaille aux ciseaux soit on peut prendre un des coups vides venir faire un premier petit trou et ensuite venir avec les ciseaux fendre tout le long quand on arrive à l'angle on s'arrête bien dessus et ensuite on vient fendre en diagonale c'est ce là j'ai fait ma première étape donc là maintenant si je retourne tout ça vers l'intérieur on va commencer à se rendre compte un peu de ce qui se passe voyez c'est comme ça que va venir se mettre mon zip après pour venir coudre l'autre côté d'abord on va devoir venir fendre ici de la même manière que ce qu'on a fait à l'opposé venir avec mes ciseaux et de la même manière je vais venir fendre ici jusque dans l'angle des deux côtés ça ça va me permettre ici d'avoir un petit triangle que je vais pouvoir venir mettre à l'intérieur je retourne et ensuite on va venir recoudre par ici vous voyez ça me fera bien un joli bord la deuxième étape ça va être devenir du coup ça devait devenir coudre l'autre côté du zip donc pour ça normalement mon petit marquage ici que j'avais fait il doit arriver à peu près au niveau de l'angle je viens poser mon tissu bord à bord tout le long et si tout se passe bien on a la même chose des deux côtés et donc là pareil je vais venir coudre à partir de l'angle donc là c'est la partie pour être un peu précis venir vraiment planter l'aiguille dans ce petit angle qu'on a juste ici et venir coudre tout le long on fait bien un point d'arrêt au début et à la fin je commence par planter mon aiguille dans l'angle comme ça je suis sûre d'être au bon endroit je fais mon point arrière tout doucement et ensuite on peut y aller quand j'en suis à peu près à la moitié comme tout à l'heure j'ai implanter mon aiguille ce qui me permet de venir ouvrir mon zip pour avoir plus de place je rebaisse mon pied de biche et c'est reparti je fais bien le point arrière à la fin quand on arrive dans l'angle ça y est on a presque fini il nous reste plus que deux petites coutures qui vont être des coutures de ce qu'on appelle donc les queues d'hirondelle donc pour ça je viens rentrer ces petits triangles qui étaient à l'extérieur ici je viens les rentrer à l'intérieur pour qu'ils ressortent et maintenant on va venir coudre ici d'un angle à l'autre comme ça faire une grande ligne droite pour finalement maintenir le triangle ainsi et comme ça on aura notre joli angle des deux côtés on fait attention lorsqu'on passe sur les mailles du zip parce qu'en fonction de votre machine et en fonction de votre zip ça peut être plus ou moins dur donc n'hésitez pas à y aller même à la main ça ça vous évitera de casser des aiguilles moi en tout cas c'est ce que je vais faire donc 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 là j'ai fait mon petit triangle et du coup quand je rouvre comme ça j'ai quelque chose de bien carré et on fait la même chose de l'autre côté ça peut vous aider des fois moi ce que je fais c'est que mon côté qui s'ouvre je vais mettre une petite pince pour éviter que maîtresse ne s'ouvre trop le plus dur est fait le montage de zip est fini du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir quand même surpiquer le bord pour éviter comme ça là cet effet de gondole et après on va passer sur le reste on fait toujours attention quand on arrive au niveau des angles au niveau de la tresse de zip donc Sous-titrage ST' 501 Et voilà, vous avez fait l'étape la plus compliquée. Félicitations. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va venir prépositionner les velcros sur notre devant et notre dos. Donc, on va venir diviser les velcros. Et donc, normalement, sur le patronage, vous aviez des petits crans. Pour vous rappeler, ces petits crans qui étaient là en haut, par exemple, qui vont venir vous aider à venir placer les deux premiers velcros. Donc, un premier ici. Là, moi, j'ai pris la partie douce. Je vais le mettre ici. Et un deuxième, normalement, un peu plus loin. De la même manière, le côté doux face au tissu. Pour ce côté-là. Et le dernier velcro, je n'ai pas mis de repère parce qu'il va dépendre de votre vélo. En fait, donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite prendre votre sacoche, la mettre dans votre cadre et voir à peu près où est-ce que vous en avez besoin. Parce qu'en fonction des vélos, ce n'est pas toujours au même endroit. Moi, je sais que sur le mien, c'est à peu près au niveau du dernier cran. Je peux venir le positionner. Hop ! On va venir les pré-piquer sous la machine. Comme ça, on en est sûr qu'ils sont fixés, qu'ils ne nous embêteront plus. Donc, on repasse sur le pied presseur normal. On retire celui pour le zip. Et donc, on va venir vraiment juste faire une petite piqûre à 2-3 mm pour éviter que les velcros ne bougent. Et d'un. Maintenant, sur le dos, on va venir les positionner presque de la même manière. Parce que du coup, il faut se dire... Là, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis comme en fait, ils vont être à la fin. Mes petits points de repère sont aussi de ce côté-là. Et alors, il faut que je réfléchisse, c'est pour mettre le velcro dans le bon sens pour que quand je sois sur mon vélo, ils viennent bien se mettre l'un au-dessus de l'autre. Donc là, cette fois-ci, si je suis la logique, la partie agrippante du velcro, elle va venir se mettre comme ça. Donc, on la voit face visible. Je mets pareil, mes petites pinces. Et la dernière. Un dernier petit check avant de coudre. Ça ne coûte rien. Je serai cousu. Et voilà. Les deux velcros viendront bien s'agripper sur le 4. Donc pareil, on les préfixe. Maintenant, on va venir prendre nos deux bancs de côté. Et on va venir les assembler ensemble. Donc endroit contre endroit. Et on va venir piquer ici à 0,5. On fait bien un petit point d'arrêt au début et à la fin. On va assembler que d'un côté. Et je vous montrerai après pourquoi. C'est la petite astuce pour se simplifier la vie. Si on veut avoir quelque chose de vraiment plat, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir également surpiquer. Comme on a fait ici. Comme ça, on n'a pas ce côté arrondi. Maintenant, on va venir prendre notre devant où il y a le zip. Et on va venir commencer à assembler. Donc pour ça, normalement, vous avez ici un petit point de repère. Et donc on va pouvoir venir mettre ici le centre, endroit contre endroit. Et on va venir coudre en deux étapes. On va d'abord venir faire un côté. Et ensuite, on va venir faire l'autre. Comme ça, si jamais on a eu une petite erreur à la coupe, donc en fait le tissu se détend un peu, on pourra venir jouer en fait avec la fin, l'assemblage de fin. On ne va pas avoir besoin de tout découdre pour tout refaire. On coud toujours à 0,5. On fait attention à ce que les velcros soient bien vers l'intérieur. Donc là, je ne vais pas aller jusqu'à la fin. Je vais m'arrêter à peu près à 1,5 cm, 2 cm. Comme ça, je pourrais régler si jamais j'ai un souci. Et je viens faire l'autre côté de la même manière. Là, de la même manière, je vais m'arrêter un peu avant pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. Donc là, si je regarde ma bande, je viens les coller à peu près l'une à l'autre. Et donc, ça me permet de voir. Vous voyez ici, je pense que mon tissu s'est un peu détendu. Du coup, au lieu d'avoir que 0,5 de verre de couture, finalement, j'ai presque 1. Donc, je mets mes bord à bord. Et là, à la limite, ce que je peux faire, c'est venir me faire un petit point de repère pour me dire là où il faut que je couds. Je vais venir coudre. Fermez ma bande. Et une fois que ma bande est fermée, là, je peux venir finir de coudre mon cercle. Je reprends sur ma ligne de couture déjà faite. Et je viens finir d'assembler les deux ensemble. C'est donc la petite astuce pour éviter d'avoir des plis ou des trous. Ou de tout découdre. Donc là, je peux retourner une première fois pour voir un peu ce que ça donne. Pourtant, ça marche plutôt pas mal. On va donc pouvoir passer à la dernière étape qui est d'assembler le dos de la pochette. Pour ça, comme je vais l'assembler en cercle, il faut que je puisse la retourner. Ça tombe bien. On a un zip. On ouvre encore le zip. Et comme ça, une fois qu'on aura fini, on pourra le retourner par le zip. Ici, je reprends les mêmes petits points de repère que de l'autre côté. Donc, je viens faire exactement la même chose. Mettre mon cran sur le milieu de ma bande. Je vais venir coudre un premier côté et un deuxième côté. Parce qu'on ne sait jamais, si jamais ici, j'ai besoin d'un peu de râpe, finalement, je pourrais venir découdre un petit peu pour venir tricher ou, à l'inverse, resserrer si jamais j'ai besoin. Toujours une couture à 0,5. Comme tout à l'heure, je m'arrête un peu avant. Et je fais l'autre côté. Attention avec les velcros de ne pas coudre au-dessus. Tout doit bien être à l'intérieur. n'SAugique. Et je vais entonces utiliser l'air de ne pas coudre au-dessus. Tenez- figures de ne pas coudre au-dessus. Allez-y, tenez-vous de retourner. là je peux directement voir moi finalement ça se coupe plutôt pas mal du coup j'ai pas besoin de m'arrêter je continue tout droit par contre si vous voyez qu'il ya un peu trop de matière n'hésitez pas à revenir sur la couture du milieu repincer un petit peu ou alors s'il en manque à découdre un petit peu et refaire votre ligne pour que ça matche super bien et donc là on n'a plus qu'à retourner et voilà votre pochette de vélo est fini vous pouvez ranger tout ce dont vous avez besoin dedans il n'y a plus qu'à l'accrocher sur votre vélo et c'est parti